Trouver des professionnels pour faire travailler son enfant est une chose, mais se former soi-même en est une autre. Un enseignement que Lydie et Marc notamment sont allés chercher auprès de Nelly Corroir. Quand je reçois les parents, ce que je leur propose c'est du travail. Les parents qui ne savaient pas que je leur propose du travail sont parfois surpris. Ils pensaient que j'allais faire le travail moi-même. Ça leur donne un peu le vertige, souvent ils me disent mais moi je ne vais pas savoir faire, je ne vais pas y arriver. Et en fin de compte, je leur dis pour autant c'est quand même vous qui devez savoir faire parce que c'est vous qui accompagnerait votre enfant toute sa vie. En fait c'est quelque chose qui atteint ta vie quotidienne. Tu sais ta vie quotidienne, ton intimité, c'est là où tu te relâches, là où tu vis en famille, là où tu construis ta vie. Et là tu es obligé d'analyser, de réfléchir, de travailler tout le temps. Ce n'est pas un boulot que l'on fait, tu vois, quand je dis qu'on n'est pas professionnel, le professionnel il fait son boulot et puis il rentre chez lui. Nous c'est tout le temps, jour et nuit. Et tout le temps, toute la vie, jusqu'à la fin de notre vie, ça sera ça. C'est un accompagnement de tous les instants. On empêchait les stéréotypies, on empêchait qu'ils partent dans ces obsessions. On essayait d'être tout le temps plus intéressant que des obsessions, ce qui est vraiment un match, c'est une bagarre au quotidien à chaque minute. Et on essayait aussi que chaque activité soit une occasion d'apprendre. Et ça, ce n'est pas facile à le faire parce qu'il faut avoir l'énergie. Moi je me souviens quand je jouais avec Emmerick dans l'eau, je lui disais, allez on saute, on fait un, deux, trois, puis je jetais dans l'eau. Et puis je disais, encore, encore, je voulais qu'ils disent encore. Et j'ai fait ça pendant une heure. Après il s'amusait, il s'éclatait, jeter dans l'eau. Mais au bout d'une heure, j'ai lu en l'eau encore. Une heure, il faut avoir le mental. C'est champignon. C'est champignon. Champignon. Je me souviens très très bien de la première consultation avec Emmerick et ses parents. Où le papa me disait, il me regardait droit dans les yeux, comme ça il sortait de formation. Et puis il me dit, c'est très culpabilisant votre système parce qu'on nous dit que c'est les parents qui doivent faire progresser leur enfant. Et on sent qu'on doit réussir et c'est nous qui devons faire et c'est très culpabilisant. Puis il me dit, cette nuit encore, ma femme, elle était en train de découper des pictos. Et puis à un moment donné, elle s'est arrêtée en pleurant, en se disant, mais je ne sais pas par où commencer. C'était un souvenir très très fort parce qu'on sentait des parents qui avaient vraiment très envie d'avancer, mais qui ne savaient pas par où commencer.